Les Australiens des Mariners et les Calédoniens s'affrontaient hier soir au stade Noumadélé lors d'une première rencontre de préparation entre ces deux formations. On retrouvait côté Calédonien Jacques Aéco en pointe, avec en soutien le meneur de jeu de Yengen Miguel Cajara pour un système en 4-2-3-1 qui affectionne particulièrement le sélectionneur de la Calédonie Alain Moisan. Mais l'ouverture du score sera à mettre au crédit des Mariners et de son attaquant Bernie Ibini à la suite d'une erreur de relance de Rocky Nikain. Le portier de Gaïcha étant surpris par un mauvais rebond. Au bout de 10 minutes de jeu, cela fait 1-0 pour les visiteurs. Un petit mori, les Calédoniens étaient bousculés en ce début de rencontre, malgré un Miguel Cajara que l'on sentait déjà à son aise au cours de cette première période. L'entrée rapide d'ailleurs de son frère Roy apportera aussi du dynamisme à une attaque calme qui commençait progressivement à se trouver. De son côté, le jeune Rocky Nikain ne mettait pas longtemps à se faire pardonner avec un bel arrêt. De quoi voir l'équipe calédonienne rejoindre les vestiaires avec seulement un but de retard. La seconde période sera bel et bien à l'avantage de la nouvelle Calédonie. D'avantage de mouvements, de percussions, les Calédoniens allaient ainsi prendre le jeu à leur compte. Jusqu'à ce coup franc platinien de Miguel Cajara. Une égalisation méritée au vu de la prestation livrée au cours de cette seconde période par les Calédoniens. On joue de la 56ème minute de jeu et le score est de 1 but partout. Les Australiens se montraient tout de même dangereux sur coups de pied arrêtés, mais la vivacité calédonienne faisait mal à la défense des Marineurs. Pellegrino lui répliquait, sans succès. Plus rien ne sera finalement marqué. Score final un par coup. De quoi pimenter encore un peu plus le match de samedi. Rendez-vous pris donc une nouvelle fois au stade Noumadele ce samedi à 18h pour un second match entre ces deux formations. Un match qui sera ainsi une petite finale entre les Australiens et les Calédoniens.